Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez le 3 de coupe, le diable, alors c'est la nature dans ce tarot-là, le 5 de bâton, le 7 d'épée, le page de coupe et la reine d'épée. Ok, alors, il y a quelque chose qui vous stimule les Vierges et vous avez envie de saisir une opportunité. J'ai cette notion ici avec ces deux cartes. Ça, c'est ce que vous voulez et ça, c'est la force qui vous soutient. J'ai deux chasseurs ici. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de chasser ? Vous êtes en train de chasser votre bonheur. Alors, pas chasser dans le sens repousser, mais de vouloir quelle prise voulez-vous faire. Pour certains, vous voulez peut-être attraper le bon boulot, le bon projet, la bonne opportunité, la bonne relation, la bonne histoire d'amour, la bonne... Quelque chose qui vous nourrit, en tout cas. Ça, c'est la force qui vous soutient. Voyez, ce chasseur-là, il a des prises. Donc, des prises, vous allez en faire. Alors, ramenez ça à votre situation. Est-ce que c'est plutôt amour, argent, travail, projet artistique ? Bref, vous avez... J'ai de la coupe, j'ai du bâton, j'ai de l'épée. J'ai pas de denier, le côté concret, terre-à-terre, travail-argent aussi. J'ai pas de denier. Alors, bon, ça veut pas dire que vous êtes pas en train d'engager des choses dans la matière, mais j'ai plus l'impression que vous êtes au stade de la préparation, au stade, justement, de poser des pièges. Bon, tout ça, c'est métaphorique. De préparer le terrain pour pouvoir saisir les bonnes opportunités, pour pouvoir aller vers ce qui vous convient le mieux. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de trois de coupe. Vous vous sentez bien, de la gaieté et de la légèreté. Vous avez une vie sociale sympa. Vous passez des moments avec les gens que vous aimez. Vous êtes dans une forme de célébration. Vous avez vraiment la joie au cœur. Et vous prenez plaisir à partager ce que vous ressentez. Et possiblement, les projets que vous avez, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous prenez grand plaisir à échanger, à en parler, et à célébrer cette préparation de partie de chasse avec l'entourage. Donc, ce que vous voulez, la nature. Alors, la carte 15 dans le tarot traditionnel, c'est la carte du diable. Je ne la sens absolument pas diabolique ou toxique ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans l'emplacement de ce que vous voulez. Cette carte ici, dans le tarot de la magie verte, elle parle davantage de s'accommoder des contraintes qu'on peut avoir dans l'environnement. Là, typiquement, ce chasseur, il est dans un environnement qui pourrait être hostile. Déjà, c'est la nuit, il est en pleine forêt. Il y a des êtres de la forêt, on dirait des petits diablotins, on ne sait pas trop ce que c'est, qui sont en train de danser derrière lui. Il y a un ours qui s'approche. Il y a cette notion de prendre en compte les contraintes de l'environnement et de faire avec. Ce chasseur, ça ne l'arrête pas. Il est dans un élément qu'il connaît. Vous avez envie d'être créatif. Vous avez ce potentiel d'inventivité, d'ingéniosité, de ruse aussi. Ce n'est pas la ruse maléfique, mais c'est d'être affûté dans ce que vous faites. D'ailleurs, je retrouve ça en résultat de votre semaine avec cette reine d'épée qui voit loin, qui elle aussi est très affûtée dans sa communication, dans ses pensées. Elle a des pensées claires. On ne peut pas lui faire à l'envers. Elle a un discernement qui est bien aiguisé. D'accord ? Donc, vous êtes en train de préparer quelque chose pour vous nourrir. Encore une fois, c'est métaphorique. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Préparer une nouvelle vie professionnelle. Préparer, ça peut être changer de lieu de vie. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être, bon, ramener ça à ce qui vous plaît et à ce qui vous occupe le plus. Mais vous êtes à fond dedans, dans ces préparatifs, avec beaucoup de, je sens de patience aussi. Parce que, autant cette énergie du diable, c'est une énergie extrêmement vive qui peut être rapide. Mais là, j'ai cette notion de préparation bien posée, patiente. Quand on est en train de poser un piège à ours de cette taille-là, on ne se précipite pas. Parce qu'on n'a pas envie d'y laisser les doigts. D'accord ? Donc, je vous sens à la fois dans cette force vive, dans ce feu de vouloir développer quelque chose. Et en même temps, vous ne faites pas n'importe quoi. C'est d'ailleurs ce qui vous porte aussi, le 7 d'épée. Vous faites les choses déjà un peu de votre côté, un peu en retrait. Vous n'avertissez pas forcément la terre entière de ce que vous êtes en train de faire. Et là aussi, on retrouve cette notion du chasseur qui connaît son environnement, qui sait que c'est un environnement qui peut être un peu hostile. Mais ça ne l'empêche pas d'avancer. Ça ne l'empêche pas d'avoir fait des prises. Et il est armé pour ça. Donc, votre force, c'est d'avoir toutes les capacités, d'avoir les armes, entre guillemets, pour affronter ce challenge. Parce que j'ai la sensation qu'il y a une forme de challenge là-dedans pour vous. Ce challenge que vous choisissez. Ça peut représenter un challenge parce que ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, vous vous sentez cette semaine. 5 de bâton. On peut avoir de la rivalité. On peut avoir un peu de friction avec le 5. Le 5, c'est un chiffre de crise. Alors, je n'ai pas la sensation que ça soit une crise où on se prend la tête nécessairement. Pour moi, c'est plus le bon côté de ce 5 de bâton. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la compétition. Mais du coup, ça vous donne la niaque. Ça vous donne de la motivation. Vous avez envie de vous dépasser. Vous avez envie de montrer aux autres de quel bois on se chauffe. Ici, dans ce tarot précisément, on a une notion aussi d'arriver à accorder ces violons. On est plusieurs à vouloir faire quelque chose. Mais il faut qu'on arrive à être synchro. Il faut qu'on arrive à s'organiser pour que ça ne soit pas la pagaille. Pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Et ça aussi, ça peut être une forme de contrainte avec laquelle vous composez. Mais ça ne vous arrête absolument pas. Vous avez cette ingéniosité. Vous avez cette patience. Je sens un côté posé qu'on retrouve chez cette reine d'épée en résultat. Une capacité à prendre de la hauteur, à voir loin pour faire des projets, à ne pas s'emballer dans une façon de faire, dans une direction. Cette reine d'épée, elle prend son temps. Elle en a vu d'autres. Elle a connu des succès, elle a connu des échecs. C'est pour ceux à qui ça parle d'aller vers une relation émotionnelle, amoureuse. Bon, cette reine d'épée, elle a une capacité de détachement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent rien. Mais typiquement, c'est la carte qui représente la veuve, la divorcée. Alors, je dis là parce que c'est une reine. Mais si vous êtes un homme, c'est une énergie qui va vous convenir aussi. D'accord ? C'est la représentation du fait que vous avez déjà connu des séparations, des échecs, ou une relation qui s'est arrêtée. Bon, mais ça ne vous a pas déstabilisé. Vous en avez acquis beaucoup d'expérience. Vous en avez acquis, vous en avez tiré de la clairvoyance aussi. Une capacité à savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Une capacité à ne pas vous laisser berner non plus par de belles paroles, par une jolie sérénate qu'on viendrait vous chanter sous la fenêtre. Et cette reine d'épée, il lui en faut plus pour décider d'enclencher une relation avec quelqu'un. Alors là, je suis en train de parler de relation, mais c'est exactement le même mode de fonctionnement s'il s'agit de se lancer dans un projet, dans un projet à plusieurs. Ce n'est pas parce que les autres sont en train de vous chanter les louanges, de leur façon de faire, des possibilités qu'ils apportent, que vous, vous allez nécessairement dire « Ah, c'est génial, on va faire comme toi t'as dit parce que ça a l'air sensationnel. » Non, vous allez prendre le temps d'étudier les choses et de vérifier si effectivement ça vous convient. Il y a beaucoup de sagesse. Vous avez beaucoup de maîtrise, beaucoup de sagesse, beaucoup d'ouverture. C'est une énergie féminine en résultat, donc beaucoup d'ouverture. Vous êtes ouvert à ce qu'amène l'environnement, mais en même temps, dans cette ouverture, vous défendez vos points de vue, vous ne vous laissez pas faire. Vous, vous savez quand même, vous avez une idée précise de ce que vous voulez attraper, de ce que vous voulez concrétiser, de quoi vous voulez vous nourrir. Alors, avoir du fun, avoir des échanges très sympas, superficiels. Il y a un côté un peu superficiel aussi dans le 3 de coupe. Bon, on est dans la joie, on ne se prend pas la tête, tout ça c'est bien. Dans des moments où ça devient un peu plus sérieux dans le faire ensemble, là, on peut rencontrer un petit peu des frictions, parce qu'on n'a pas la même vision. Il y a vraiment une cohésion. Je sens qu'il y a une cohésion à trouver dans le faire ensemble. Vous n'êtes pas tout seul. Là, à la limite, ça peut vous porter... Ce 7 d'épée, je vous disais, vous n'avertissez pas la terre entière de ce que vous êtes en train de faire. Il y a un côté un peu solitaire dans le 7 d'épée où, non, on n'est pas tout seul. Cet homme, il va... Il retourne vers son foyer. Les prises, il ne les a pas faites que pour lui. C'est aussi pour nourrir sa famille, d'accord ? Donc, on n'est pas tout seul, mais on a quand même une capacité à faire les choses dans son coin. Si l'environnement n'est pas d'accord, est un peu hostile, représente trop de contraintes, votre force cette semaine, ça va être de ne pas non plus rester 3 heures sur la réunion, le brainstorming, où chacun est en train de discuter du pourquoi, du comment et comment on va faire, et la couleur de ceci et la taille de cela. Il y a un moment où, si ça ne devient pas assez constructif à votre goût, vous allez partir dans votre coin faire cavalier seul en disant aux autres, bon, écoutez, je vous laisse continuer à réfléchir ensemble si vous en avez envie, mais moi, je vais chasser, moi, je vais faire mes trucs. Il y a un côté comme ça. En challenge, le page de coupe. Ce page de coupe, quand il est bien inspecté, c'est la découverte de son désir. Alors, ça peut être le fait de tomber amoureux, ça peut être le fait de faire une rencontre. Si ce n'est pas amoureux, c'est le fait d'avoir un coup de cœur pour une activité, pour un boulot, pour quelque chose. Tout à coup, on est animé. Et on laisse, on laisse, on est à l'écoute de son cœur, on laisse les émotions se, comment dire, j'ai cette rivière là derrière, j'ai une notion de fluidité, on laisse couler, on se laisse aller. Voilà, je vais chercher le mot, c'est ça. On se laisse aller à ce qu'on ressent. Même si c'est le début, c'est une énergie de valet, de page, donc on est un peu hésitant, on est un peu maladroit, malhabile, on ne sait pas trop, on sent qu'on a un coup de cœur, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Bon, mais on se laisse aller. Or, vous l'avez en challenge. Et avec ce côté un peu compétitif, où il y a un peu de désorganisation, où il faut arriver à se mettre d'accord, à s'organiser ensemble. Ce côté préparation un peu minutieuse, un peu faite dans votre coin, à ne pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a des contraintes dans l'environnement, il peut y avoir des choses qui peuvent être un peu, un peu, non, je ne suis pas nécessairement toxique, mais bon, il y a cette, d'être quand même un peu sur ses gardes. Je n'ai pas l'impression qu'on vous veuille du mal, mais d'être un peu sur vos gardes pour ne pas, vous sentez que si vous n'êtes pas attentif, il y a peut-être des choses qui pourraient se retourner contre vous. Typiquement, si je ne suis pas attentif avec mon piège à ours, là, ben oui, je peux me faire coincer la main dedans. Donc, vous êtes, je vous sens absorbé là-dedans, et ce page de coupe en challenge me dit que, cette semaine, vous n'allez peut-être pas trop être à l'écoute de votre cœur, le mettre un peu en veilleuse, un peu l'oublier. Alors, n'oubliez pas votre cœur non plus. Si vous faites tout ça, vous, vous savez encore une fois mieux que moi de quoi il s'agit, si vous faites tout ça, ce n'est pas pour des prunes. Vous êtes vraiment animé par une situation, quelque chose, quelqu'un. Et si vous êtes animé, c'est parce que, à la base, ça fait quand même battre votre cœur. Alors, n'oubliez pas non plus, pourquoi vous faites tout ça ? D'accord ? Pour d'autres, il peut y avoir une opportunité, quelque chose de nouveau cette semaine. Ça peut être une opportunité amoureuse, mais ça peut être une opportunité d'avoir un coup de cœur pour quelque chose, pour quelque chose ou quelqu'un. Et si vous êtes trop absorbé dans le fait d'essayer de contrôler votre environnement pour être sûr que vous allez tout bien border, que vous n'allez pas faire de boulettes, que ça ne va pas être trop désorganisé à cause de l'extérieur, vous pourriez aussi passer à côté de ce petit coup de cœur. Ça serait, voilà, ça serait dommage. Bon, vous avez la météo, donc ça vous permettra aussi d'être peut-être plus attentif également à ce qui se passe dans votre environnement et puis à ce que vous dit votre cœur. Ça peut être le fait de ne pas savoir. Ce n'est pas que vous n'êtes pas ouvert et branché sur votre cœur, mais il y en a peut-être certains. Ce côté 5 de baguette, là, ce n'est pas nécessairement avec des gens de votre entourage. Ça peut être entre différentes parts de vous. Et là, pour le coup, votre challenge, c'est que vous ne savez pas exactement dans votre cœur ce qui vous plaît le plus, ce qui vous motive le plus. Vous avez envie de différentes choses et vous avez bien conscience que si je veux faire une prise et une belle prise pour continuer sur la même métaphore, je ne peux pas courir 15 lièvres à la fois. À un moment, il va peut-être falloir que je me décide qu'est-ce que je veux prendre. Est-ce que je veux prendre un ours ou est-ce que je veux prendre un lapin ? Parce que selon la réponse, je ne vais pas utiliser le même piège non plus. Je ne vais pas utiliser les mêmes façons de faire. D'accord ? Donc, c'est peut-être ça aussi votre challenge de sentir à l'intérieur de vous des parts de vous qui vous tiraillent parce que vous avez différentes envies et vous ne pouvez pas être au four et au moulin. À un moment, il va falloir un peu choisir. Je vous fais confiance. Avec cette reine d'épée en résultat, vous avez cette faculté à prendre de la hauteur, à bien peser les choses et à sentir sur du long terme pour faire des projets qu'est-ce qui va être le plus judicieux pour vous. Cette reine d'épée, elle est vraiment très stable. Je vous disais tout à l'heure, elle a une grande capacité de discernement. Elle ne s'emballe pas. Donc, ça, c'est des énergies que vous avez sans doute besoin de ressentir aussi. Je vous disais, ce 5 de bâton, il y a un côté émulation. On est stimulé. Ça nous donne la niaque précisément parce qu'il y a une forme de compétition, de rivalité. Mais c'est tout à fait valable dans l'examen de vos désirs en vous. D'accord ? Si vous sentez que vous êtes animé par 4 projets en même temps, ça peut vous donner d'autant plus l'envie et la motivation de dire, bon, par quoi je commence ? Il ne s'agit pas d'en choisir un et de mettre tout le reste à la poubelle. Mais je sais très bien que les prises, je vais les faire les unes après les autres. Donc, par quoi je commence ? Et ça me donne d'autant plus d'enthousiasme que une fois que j'aurai réalisé mon premier vœu, que j'aurai fait ma première prise, je sais que j'en ai 3 ou 4 autres derrière. Donc, cette reine d'épée, en résultat, elle a cette capacité aussi à remettre les choses dans l'ordre. Par quoi je commence ? Ok ? Une belle semaine pour vous les vierges. Vous avez une chouette énergie. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Alors, vous avez deux cartes. Vous avez la confiance qui vous dit sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc, ces projets-là, ce que vous êtes en train de préparer, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, pas complètement les yeux fermés. Vous ne prenez pas la main dans votre piège à ours. Mais voilà, sautez dans l'inconnu, ayez confiance, allez de l'avant, vous allez vous envoler. Tout ça, ça va vers le meilleur. Et la renaissance qui vous dit réinventez-vous, donnez vie à vos rêves. C'est ce que je vous disais, vous avez peut-être des projets, il s'agit de, voilà, de leur donner corps. Donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Et avec cette grande capacité de discernement et d'ouverture, vous avez vraiment, mais toutes les cartes en main, l'ingéniosité, la créativité du diable, vous êtes bien entouré, vous avez beaucoup de stimulation à l'intérieur de vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous réinventer, pour donner vie à vos projets, pour aller de l'avant. Super tirage, les Vierges. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt.